Bonjour à tous en tout cas bonne fin d'après-midi à tous je pense que l'auditoire s'est un petit peu réduit par rapport à ce matin en tout cas je suis ravi de pouvoir accueillir ces panélistes pour vous parler d'un sujet que j'adore donc qui est la crypto au sens large on va pas parler de crypto purement et simplement en termes de crypto maintenant on va surtout parler des technologies aussi qui sont sous jacentes malheureusement un cinquième panéliste donc david prince et le CEO de Binance France a eu un accident en venant ici donc s'est fait renverser à trottinette donc on sera tous les cinq et vous aurez l'opportunité en tout cas de discuter si besoin à l'issue donc de cet échange sous format Q&A donc l'idée du panel c'est comment la crypto peut transformer alors je déteste le terme disrupté pour le coup donc je vais appeler ça plutôt transformation les services financiers au sens large donc je vais vous laisser déjà vous présenter chacun de vous quatre donc honneur aux dames donc Claudine ou Ambre que vous le souhaitez très bien bonjour bonjour à tous donc Claudine Hurmand moi je suis donc directeur des infrastructures de l'innovation et des paiements à la charge non seulement de l'opération de l'opérationnel pour les services Target 2 par exemple mais aussi la surveillance des infrastructures de marché des moyens de paiement scripturaux et là des travaux en cours donc sur la monnaie numérique de banque centrale travaux sur le retail avec l'eurosystème et travaux sur les expérimentations banque de France pour le wholesale voilà merci Claudine bonjour je m'appelle Ambre Soubiran je suis la CEO d'une société qui s'appelle Caico et qui fournit des données de marché donc à savoir des informations financières sur le prix et les marchés des crypto actifs on couvre tous les exchanges sur lesquels les gens peuvent acheter et vendre des crypto dans le monde et on fournit avec ces données les investisseurs institutionnels et les grandes entreprises dans la blockchain merci Ambre bienvenue bonjour à toutes et à tous Adrien Zera moi je suis directeur général de Nomadic Labs qui est une entreprise française basée à Paris on est 70 personnes et on développe le protocole Tezos qui est une blockchain publique voilà bonsoir à tous moi je m'appelle Jean-Marc Steiner je travaille à la société générale où je m'occupe de mettre en place les capacités du groupe dans le domaine des actifs numériques donc ça couvre aussi bien la structuration d'opérations financières au format crypto des transactions secondaires sur ces mêmes instruments et des offres de conservation d'actifs numériques merci à tous bon déjà on va recadrer un petit peu le sujet pour je sais pas à quel point l'auditoire est familier avec les termes crypto monnaie crypto actifs alors aujourd'hui je pense qu'on en parle un peu quand même ce que c'est qu'un protocole ce que c'est qu'un token donc peut-être Adrien est-ce que tu peux nous présenter un petit peu globalement l'infrastructure l'architecture de ce qu'on appelle aujourd'hui la crypto à nouveau c'est un terme qui peut être mal connu mal perçu alors j'aurais besoin de quelques minutes je te les accorde je vais repartir de bitcoin et vous expliquer ce que c'est c'est pas compliqué c'est un logiciel en fait donc bitcoin c'est un logiciel qu'on va installer sur un ordinateur qui a un nœud et puis par exemple moi je vais sur mon ordi installer le logiciel de bitcoin et puis ce logiciel ce qu'il va faire c'est qu'il va créer des petits espaces mémoire qu'on appelle des blocs c'est pour ça qu'on parle de blockchain en fait et le logiciel va tourner et puis quelques temps après Ambre sur son nœud à elle elle va installer le même logiciel et puis ce qui va se passer c'est que nos nœuds vont se synchroniser et le logiciel bitcoin qui tourne sur mon nœud et sur celui d'Ambre en fait va produire ces espaces mémoire de manière synchrone donc sur bitcoin je crois que c'est toutes les dix minutes il ya un espace mémoire qui est créé un bloc qui est créé et puis on va adosser les blocs les uns après les autres comme ça et puis ensuite deux jours après Claudine sur son nœud à elle elle installe le logiciel bitcoin aussi et puis pendant des semaines on a un nombre n de nœuds où on a le même logiciel qui tourne et qui de manière synchrone va créer ces petits espaces mémoire qui sont des blocs et qui forment une chaîne de blocs pour ça qu'on parle de blockchain ok donc une fois qu'on a ça donc on a un réseau de nœuds paire à paire avec un logiciel qui produit des espaces mémoire de manière synchrone on a un autre concept important qui est le registre en fait ce registre c'est un ensemble d'adresses et sur ces adresses en fait on a des crypto monnaies du bitcoin et typiquement j'enmarque il a un bitcoin il envoie son bitcoin à Claudine et donc on a une opération toute simple qui est une transaction demain moi j'ai 10 bitcoins je les envoie à Ambre et donc on a une deuxième transaction et donc ce qui va se passer c'est que à chaque fois qu'on a une opération hyper simple comme ça sur le registre d'adresse cette opération on va la stocker dans un des blocs qui est produit par le logiciel qui tourne sur tous les nœuds dont j'ai parlé avant et donc on va inclure ces transactions dans les petits espaces mémoire dans les blocs ok mais vous allez me dire demain c'est quelqu'un de mal honnête par exemple moi je suis mal honnête et je dis ben j'enmarque il m'a pas envoyé un bitcoin il m'en envoyé 10 je vais essayer de modifier l'historique des transactions sur le registre ça ça implique qu'il faut des gens qui vérifient en fait la cohérence et la véracité des transactions qui sont effectuées sur le registre et ces gens là ce qu'on appelle les mineurs les fameux mineurs dont on parle beaucoup donc ce sont des entités dont le boulot c'est de vérifier les transactions qui sont dans les blocs et de vérifier la cohérence des transactions avec l'historique passé des blocs l'historique des blocs précédents et alors vous allez me dire ouais mais pourquoi les mineurs ils font ce boulot de vérification parce qu'en fait ils sont rémunérés ils sont rémunérés par le logiciel c'est à dire qu'à chaque fois qu'un bloc est créé sur bitcoin c'est pareil sur ethereum ou tesos il y a une création monétaire il y a 6,25 bitcoin ça fait beaucoup d'argent parce qu'un bitcoin aujourd'hui c'est 19 000 ça évolue beaucoup en ce moment donc il y a 6,25 bitcoin qui sont envoyés aux mineurs à l'entité qui va vérifier les transactions qui sont incluses dans les blocs j'aime pas beaucoup pour longtemps et donc les mineurs ils vont tout vous allez me dire donc ça veut dire qu'il faut les sélectionner et donc cette méthode de sélection c'est ce qu'on appelle l'algorithme de consensus et sur bitcoin c'est ce qu'on appelle le proof of work, la fameuse preuve de travail le proof of work qui est décrié beaucoup et donc c'est un ensemble de règles en fait du logiciel bitcoin qui rappelez vous tourne sur tous les nœuds de qui ont installé ce logiciel c'est un ensemble de règles qui va en fait permettre de sélectionner en faisant résoudre une équation mathématique très compliquée au mineur le mineur qui va produire le prochain bloc qui va faire la vérification des transactions de bitcoin entre Jean-Marc et moi entre Claudine et Ambre etc et du coup c'est que c'est tout comme tout le monde veut produire un bloc mais on est obligé de sélectionner donc c'est via cet algorithme de consensus qu'on fait la sélection donc vous comprenez qu'en fait une blockchain pour résumer c'est un ensemble de nœuds sur lequel en réseau paire à paire sur lequel on a un logiciel qui tourne de manière synchrone qui crée des petits espaces mémoires dans ces espaces mémoires qui sont des blocs on enregistre les transactions on vérifie la cohérence de ces opérations de ces transactions grâce aux mineurs et donc il faut bien les rémunérer et c'est ça qui justifie la création d'une crypto monnaie en fait la crypto monnaie elle est là pour rémunérer les producteurs de blocs ceux qui vérifient que les transactions sont correctes donc ça c'est une blockchain voilà ça c'est juste un logiciel qui tourne de cette façon et ensuite vous avez des blockchains un peu plus évolués que bitcoin comme ethereum ou tesos et au lieu et donc pour expliquer la différence et je m'arrêterai là en fait au lieu de faire juste une transaction ce qu'on va faire c'est qu'on va exécuter des petits bouts de code qu'on appelle les fameux smart contract par exemple un bout de code qui va permettre de se prêter un actif entre plusieurs entre deux personnes ou assurer plusieurs personnes ou s'assurer entre soi donc en fait on va exécuter des petits bouts de code et ça c'est des blockchains d'une génération un peu supérieure comme ethereum ou tesos qui permettent de faire ça voilà j'espère que j'ai été assez clair non je pense que c'est très clair mais pour résumer donc une blockchain avant tout c'est un logiciel qui a pour but alors souvent avec ce qu'on appelle de la décentralisation plus ou moins décentralisée selon les blockchains c'est à dire qu'il n'y a pas forcément d'entités centrales qui viennent être dépositaires de l'authenticité des informations ou des transactions et qui va utiliser une logique computationnelle pour faire en sorte que des transactions des opérations puissent être validées au sein du logiciel voilà c'est ça globalement ce dont on va parler aujourd'hui ouais c'est tout à fait ça et juste on a besoin d'une crypto monnaie les gens disent mais pourquoi une crypto monnaie mais en fait c'est pour pouvoir payer les gens qui font le boulot de vérification et de cohérence des transactions qui sont dans les blocs ça c'est un premier point et ensuite c'est intéressant parce que vous avez un registre qui est distribué et donc tous les nœuds vont stocker les informations de toutes les transactions qui ont été faites sur le sur le registre et ça c'est intéressant parce que s'il y a quelqu'un de malhonnête qui dit ben non en fait j'ai pas reçu 10 bitcoins j'en ai reçu 10 000 et qui va essayer de corrompre un nœud et son historique et bien il peut pas en fait il faudrait qu'il attaque tous les nœuds où l'information est stockée en même temps et au même et à tous les endroits et puisque c'est dans tous les nœuds et ça c'est pas possible donc la surface d'attaque pour corrompre le registre elle est très très faible et je pense juste que cette notion de et on ne pense qu'on en parlera mais entre la crypto et la blockchain c'est vraiment important de comprendre que moi je viens du monde de la banque où on dit souvent la crypto moyen mais la blockchain c'est vraiment bien et c'est vraiment important de comprendre que c'est intrinsèquement lié les gens ne travaillent pas gratuitement et la crypto c'est l'unité de compte qui permet de rémunérer les gens qui travaillent pour le logiciel non non c'est beaucoup mieux dit que ce que j'ai dit c'est une très bonne intervention alors aujourd'hui la crypto monnaie ou les crypto actifs on en parle beaucoup globalement en mal bon pour des raisons aussi liées au marché de la crypto on parle de crypto winter mais je pense que pas mal d'interventions de la journée ont montré que c'était plutôt tech winter financial market winter voilà il ya beaucoup de divers en ce moment c'est vrai qu'il ya eu quand même pas mal de de gros événements notamment avec la chute donc de certaines plateformes je sais pas si vous êtes familier mais donc la chute de certains notamment modèles de stable coin de bonnes stables algorithmiques comme terra luna qui derrière a engendré la chute d'autres protocoles comme des celsus comme voyageurs en fait voilà il ya eu beaucoup d'argent qui a disparu très rapidement on est aujourd'hui à une market cap en termes de crypto qui est environ d'un trilliard de dollars donc c'est quand même divisé par trois depuis depuis un an donc je suis intéressé de savoir votre point de vue aujourd'hui par rapport à ça comment vous voyez ça et notamment comment une banque centrale donc là je me retourne plutôt vers vers clodine comment vous voyez justement cette évolution des marchés est ce que c'est une crainte au contraire est ce que pour vous c'est simplement une rationalisation des acteurs ces acteurs là n'avaient aucun sens en tout cas n'avaient pas de raison d'être voilà quelle est l'approche d'une banque centrale d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue programme d'activité par rapport à ce qui vient de se passer l'environnement dans lequel on évolue alors en effet donc les régulateurs ont toujours regardé de près donc les différentes générations de crypto actifs donc il ya eu la première génération avec le bitcoin et puis cette deuxième génération qui est apparu avec les stable coins donc qui font qui ont vocation à être avoir une valeur stable car attaché un actif de référence qui peut être soit une devise par exemple plusieurs devises ou bien une devise et d'autres d'autres actifs financiers comme du commercial paper des des obligations voilà toutes sortes d'actifs donc ils sont censés garantir cette cette stabilité de valeur alors que voilà les c'est évoquant dit algorithmique ne repose pas sur une réserve mais par contre fonctionne selon un algorithme qui est censé stabiliser cette cette valeur donc en l'occurrence donc avec terra et luna donc on a eu un effondrement de stable coin algorithmiques mais qui derrière entraîné quand même une certaine défiance par rapport à d'autres stable coins eux associés à des réserves donc effectivement une problématique de confiance et qui a été quand même enfin les régulateurs ont quand même averti depuis un certain temps sur voilà les risques potentiels notamment le conseil de stabilité financière a appelé à la prudence en la matière et a appelé aussi à se coordonner en matière de régulation internationale donc effectivement alors l'option qui a été pris par l'union européenne ça n'a pas été d'interdire cette innovation mais au contraire de l'accompagner de lui donner un cadre et ce cadre donc on va l'avoir grâce à la au règlement mica donc market in crypto assets qui n'interdit pas donc les crypto as des crypto actifs mais qui va permettre de les encadrer donc effectivement du point de vue des banques centrales c'est un point de vigilance donc ne pas ne pas interdire ces crypto actifs mais bien les encadrer et sans doute aussi éviter que ne se forment des poches très importantes qui viendraient complètement qui pourraient potentiellement on va dire envahir tout un pan de l'économie voire évincer des monnaies qui ont cours légal les monnaies officielles et qui pourraient de ce fait complètement annihiler les possibilités d'action de la banque centrale en cas de crise parce que par exemple ces stable coins qui sont adossés à des réserves dès lors qu'il y a une défiance sur le marché il peut y avoir une vente des ventes massives derrière des demandes de liquidation donc des ventes derrière de tous les actifs sur lequel sur lesquels ces stable coins sont adossés et par effet on va dire de ricochet boule de neige entraîner des perturbations sur les marchés donc ça du point de vue des banques centrales c'est vraiment un point d'attention très fort donc on en parlera sans doute tout à l'heure mais il y a beaucoup de travaux qui sont en cours sur la transparence sur la gouvernance et pour avoir un cadre international qui soit cohérent et le plus harmonisé possible donc voilà sur l'aspect peut-être régulation et attention oui oui on en parlera un peu plus en détail de toute façon mais ça m'intéresse d'avoir votre point de vue également à nouveau crypto winter comment vous voyez ça vous êtes des acteurs j'allais dire natifs de l'industrie donc j'imagine que vous êtes ce qu'on appelle long vous y croyez encore de toute façon mais comment vous voyez ça à nouveau c'est une rationalisation est-ce que vous pensez voilà qu'il y a il y a des choses qui étaient nécessaires de toute façon il fallait qu'il y ait on va appeler ça peut-être de catastrophe mais en tout cas que c'était c'était inévitable qu'on voyait ça je peux peut-être rebondir justement sur ce que disait claudine mais ça rejoint votre question alors effectivement nous on observe aussi ces développements sur le marché des crypto monnaies avec beaucoup d'intérêt pas nécessairement en observation des variations de cours on n'a pas d'activité directement sur les sous-jacents crypto monnaies mais effectivement on y voit un indice de convergence très fort entre une industrie de la crypto monnaie qui a vécu depuis son origine de façon très déconnectée des systèmes financiers traditionnels d'une part et d'autre part une une adoption objectivement très forte qui a poussé des volumes extrêmement importants à émerger sur ces sur ces acteurs et ce type d'actifs et une nécessité en corollaire peut-être de structurer ou d'organiser de rationaliser et parfois même probablement d'encadrer un peu mieux les pratiques justement pour pallier à certains événements de marché extrêmes comme ceux qu'on a pu voir récemment avec Terra Luna et donc c'est là où en tout cas de notre point de vue côté société générale on voit également un apport extrêmement fort de l'industrie financière classique gérer des poules de collatéral pour des montants extrêmement importants avec des variations très fortes d'offres et de demandes ce sont des choses qu'on fait nativement dans l'industrie financière depuis très longtemps et d'ailleurs c'est un des fondements de l'industrie financière ce sont des techniques qui se sont extrêmement renforcées notamment depuis la crise financière de 2008 avec des requirements extrêmement importants qui ont été mis en place et de la même façon qu'on se dit modestement que l'industrie financière classique a probablement beaucoup à apprendre et beaucoup de solutions nouvelles à aller chercher du côté de l'industrie crypto je pense en particulier aux solutions dites de finances décentralisées qui permettent d'optimiser tout un tas de processus industriels financiers pour les clients on se dit également qu'il y a peut-être certains apports en termes de best practice à amener à l'industrie de la crypto pour qu'elle puisse se structurer dans le meilleur intérêt des clients finaux vous l'avez rappelé il ya quand même beaucoup de personnes en particulier souvent des clients retail particuliers qui ont été les premiers à souffrir des variations de cours et la disparition de certains acteurs donc aussi un besoin de renforcer les pratiques pour que l'industrie puisse vraiment continuer à se développer et atteindre des volumes de transactions probablement comparable à ce qu'on peut connaître dans l'industrie financière plus traditionnelle donc c'est un c'est un passage peut-être un peu difficile effectivement pour l'industrie crypto mais qui probablement sera bénéfique à moyen long terme dans le renforcement des pratiques et encore une fois il ya jeter à la pierre à personne et l'industrie financière traditionnelle est passée par là également c'est dans ces moments de crise que l'industrie globalement progresse se renforce et rebondit d'autant mieux derrière je pense que j'aurais pas pu mieux 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 le dire mais je pense qu'il ya une chose importante à noter sur cette crise sur ce crypto winter là c'est que c'est quand même le premier depuis le début de la crypto que ce n'est pas une crise propre au marché de la crypto là il ya clairement une crise économique globale qui a créé des effets en cascade moi je suis aussi de l'avis de dire que cette crise va permettre de déjà de faire redescendre un peu les certaines formes d'exubérance qu'on a pu voir dans l'industrie qui je pense ne servait pas l'industrie ça va permettre aussi de forcer les gens à se recentrer se consolider être plus posé peut-être plus terre à terre et repenser vraiment au fondement et peut-être parfois aussi revenir à pourquoi on a créé la blockchain et à quoi ça sert et qu'est ce que ça veut dire vraiment en termes de technologie et en termes de potentiel impact sur des industries réelles c'est à dire pas uniquement de regarder de tout ce qu'on tout ce qu'on tout ce dont on a entendu parler ces derniers mois autour du web 3 et de dnft etc le nft d'ailleurs est un instrument génial enfin c'est n'importe quel bien qui a besoin d'être caractérisé en fait peut-être un nft mais mais je suis aussi de l'avis de dire que je pense qu'on verra des sociétés des protocoles et des applications de la blockchain qui vont émerger de ce winter en force la deuxième chose intéressante c'est effectivement la blockchain en permettant la désintermédiation puisque la décentralisation permet aussi la désintermédiation c'est à dire qu'il ya moins de tiers de confiance qui sont impliqués dans l'exécution en l'occurrence par exemple d'un contrat financier ça permet aussi du coup de rendre ça moins cher c'est à dire que évidemment puisqu'il ya moins d'intermédiaires qui sont impliqués dans l'exécution de quelque chose il ya moins de points de friction qui consomment des coûts et là je trouve que c'est intéressant que l'industrie financière soit aussi en crise et non pas uniquement l'industrie crypto c'est que l'industrie financière qui regarde activement mais quand même tranquillement les applications potentielles de la technologie blockchain pour eux mêmes des intermédiaires mais pas au sens négatif pour les banques au sens décentralisé et enlever certains points de friction qui sont pas vraiment liés à une valeur ajoutée humaine de considérer vraiment très sérieusement la technologie comme une technologie qui permet un nouvel type d'infrastructure pour exécuter par exemple des contrats financiers et ça là dessus la société générale sont complètement leaders là dessus et je trouve que ce qu'ils font sont très intéressants avec forge c'est de dire ben nous en tant que banque en fait on parle pas de crypto actifs au sens est ce qu'on veut bitcoin ethereum tezos etc mais on dit la blockchain on peut l'utiliser pour faire autre chose faire ce que font ce que fait une banque on peut l'utiliser on peut utiliser la blockchain pour faire ça et le fait qu'il ya une crise financière va peut-être aussi mettre l'accent sur les coûts et les nouvelles technologies qui permettent de repenser la façon dont l'industrie fait les choses au final depuis plusieurs dizaines d'années on a on a numérisé l'ancienne manière de faire les choses dans la finance sans vraiment repenser en profondeur la façon dont on les fait la blockchain permet ça et j'ose espérer que à la fois la crypto va se s'institutionnaliser un peu plus se réglementer qu'il y aura moins d'exubérance et plus de profondeur et j'espère aussi que l'industrie financière va profiter de ce moment de crise pour dire mais il ya peut-être des choses qu'on peut désintermédier chez nous et que ça va être win-win pour pour tout le monde c'est le but dans long terme c'est vrai que faut toujours garder à l'esprit que à la fin de la journée bitcoin c'est 2009 le white paper de satoshi le fameux les premiers cas de blockchain c'était il ya 30 ans donc c'est quand même c'est rien du tout à l'échelle de la technologie donc qui est effectivement cette très forte volatilité c'est naturel c'est une évidence mais je rebondis sur le point nombre qui m'a qui m'intéresse beaucoup alors on parle de crypto au sens large mais en fait ça deux crypto en tout cas il ya deux sens de la crypto il ya ce qu'on appelle la crypto world sell donc la crypto qui va être utilisé en tout cas crypto en termes de technologie par les banques et puis à la crypto retail où chacun d'entre vous peut ouvrir demain donc un portefeuille et comment je commence à faire du trading ou acheter sur du bitcoin d'ethereum n'importe quel token l'approche aujourd'hui wall sell au sein de notamment société générale donc elle est assez récente on en parlait tout à l'heure en fait le donc forge aujourd'hui c'est une finale de société générale donc créée en 2019 pourquoi vous avez choisir la blockchain et quel est pour vous justement l'intérêt de cette solution au sein du groupe société générale et comment vous pensez que ça peut justement alors disrupter mais transformer les services financiers plutôt alors je crois que la ligne de démarcation à long terme elle est pas tant wall sale ou retail c'est une technologie et plus qu'une technologie pour reprendre le point d'adrien c'est un business model et c'est une nouvelle approche des relations qui est permis par une techno mais je crois l'apport fondamental de de bitcoin comme élément précurseur c'est plutôt le business model implicite qui est qui est embarqué donc la ligne de démarcation et pas tellement wall sale ou retail il ya des avantages pour tous les segments de clients bon étant une banque régulée il est plus simple pour nous amenant des solutions innovantes de le faire de démarrer par de la clientèle sophistiquée propre à développer elle même une compréhension fine des enjeux et des risques associés à ces développements nouveaux donc c'est plutôt une stratégie j'ai dire de go to market qui nous a fait prendre ce chemin là mais la façon dont on voit les choses de façon très schématique effectivement en partant d'une feuille blanche dans ses réflexions c'est de prendre conscience que la révolution internet a probablement permis dans tout un tas d'industries de digitaliser numériser en bon français la relation client faciliter les échanges d'information entre interlocuteurs et dans le monde financier donner éclosion à toute une vague de fintech mais qui dans j'allais dire l'immense majorité des cas mais je pense même c'est dans la totalité des cas en fait c'est attaqué à la couche supérieure de l'industrie financière qui encore une fois est la façon dont on gère la relation d'une façon ou d'une autre avec son client que soit un émetteur un investisseur dans une optique de paiement d'investissement de voilà ou autre mais la couche basse des marchés financiers ce qu'on appelle l'infrastructure financière qui a été construite par strat et couches successives depuis les années 70 en fait à aujourd'hui n'a absolument pas bougé et vous pouvez prendre n'importe quelle fintech la plus performante soit il continue aujourd'hui à opérer sur des infrastructures financières classiques opérées par des banques ou des systèmes de paiement ou des infrastructures de marché qui n'ont pas bougé et toutes les toutes les difficultés les latences et in fine les coûts les temps de traitement dont souffre la clientèle en bout de course résulte de la non évolution de cette couche basse la blockchain et la crypto pour nous a vraiment un potentiel de changer l'équation dans cette couche basse en changeant le paradigme qui basiquement est de rentrer trop dans la caricature de passer d'un mode de fonctionnement très séquentiel où différents opérateurs encore une fois ça peut être dans le paiement dans les opérations de marché traditionnel fonctionnent les uns après les autres avec de multiples réconciliations des process d'enrichissement de données qui sont encore une fois très séquentielle mais donc qui vous mettent dans un certain processing des opérations de basculer de ce mode séquentiel à un mode simultané finalement vous avez une source de données fiables et absolument on va dire évidente et directement accessible pour tout le monde qui est la donnée présente sur la blockchain confère l'explication de l'adrien qui peut agir comme golden source et qui permet à chaque acteur que ce soit pour un paiement ou un transfert de titres financiers finalement de se référer à cette source de données indubitable au milieu et donc d'accélérer et de fluidifier et de faire baisser les coûts de ces opérations donc c'est c'est la digitalisation la réponse courte c'est ça c'est la digitalisation de la couche basse des infrastructures de marché qui permet de réenclencher un cycle de d'amélioration d'à peu près tous les kpi que vous pouvez prendre d'un ordre de grandeur complètement différent de celui ceux qu'on a pu connaître jusqu'à présent non clairement et c'est vrai que tu mentionnes la donnée est très importante et de toute façon pour transformer en tout cas faire évoluer les services financiers les services financiers ont toujours eu besoin de la donnée caico justement c'est très intéressant l'approche aujourd'hui donc la blockchain souvent c'est vu comme un système très transparent c'est pas vrai déjà faut clarifier les choses des fois il ya des blockchains qui sont ce qu'on appelle privé permission donc il faut avoir le droit d'y accéder et puis à des blockchains qui sont publiques comme effectivement et erum ou bitcoin où chacun peut voir les choses mais pour que les investisseurs puissent accéder à cette classe d'actifs ils vont demander un certain nombre de données donc comment vous voyez ça comment vous voyez le rôle de la blockchain commence caico se positionne sur cette chaîne de valeur afin de faire évoluer les services financiers forcément autour des crypto actifs alors il ya deux axes de réponse il ya le premier qui est les crypto actifs en tant que nouvelle classe d'actifs investissables donc là un peu de manière un peu bête et méchante je dirais on il ya beaucoup d'investisseurs qui ont des approches très quantitatifs qui ont des stratégies en fait d'investissement qui sont basés sur de la volatilité et le cours du sous jacent donc là on vend nous de la donnée sur le cours des crypto actifs donc en fait pour le faire très grossièrement le prix du bitcoin en dollars le prix de l'etherium en euros le prix de tezos en bitcoin etc on vend cette information financière le cours de trading et la profondeur de marché la donnée de marché à des gens qui ont des approches en général quantitative à cette classe d'actifs comme si c'était une nouvelle type d'un nouveau type de matières premières par exemple ça c'est une approche il ya une deuxième approche qui est de dire comment est-ce que un fournisseur de données va interagir avec les blockchains en tant que technologie pour deux raisons un pour collecter la donnée donc aujourd'hui il ya des échanges décentralisés qui sont en fait des places de marché financière qui vivent dans la blockchain donc nous en tant que fournisseurs de données on est on a besoin de se connecter de faire tourner des blockchains de façon à pouvoir lire dans la blockchain la donnée de marché et je te rejoins complètement là même si les blockchains sont publiques c'est à dire que même si ethereum c'est une blockchain publique la différence entre être capable de regarder dans la blockchain et la capacité de pouvoir livrer une donnée financière propre standardisée lisible pour un investisseur il ya évidemment énormément de travail donc nous on fait ce travail de faire tourner donc des nœuds comme l'expliquait adrien pour être pour être capable de voir en fait l'information dans la blockchain en temps réel ensuite il ya tout un travail de traitement de la donnée de la blockchain pour pouvoir contextualiser la donnée et extraire la donnée de marché et ensuite avec cette donnée on crée des produits de données et on est aussi capable non seulement de lire mais d'écrire dans la blockchain et là on en vient au deuxième aspect de ta question qui est comment est ce que la blockchain peut transformer les services financiers moi je crois énormément en le fait que la blockchain pourra servir d'infrastructures sous-jacentes à tout un tas d'exécutions de contrats financiers et d'ailleurs là on parle de l'industrie financière mais il ya énormément d'autres industries dans laquelle la blockchain j'entendais parler de supply chain tout à l'heure de trade finance c'est vraiment des applications très intéressantes pour la blockchain mais restons sur le contrat financier aujourd'hui si les banques et les institutions financières décident de dire on va utiliser la blockchain pour exécuter du code en fait un contrat financier peut être codé c'est à dire qu'on va je donne un exemple tout simple on va on va faire un contrat qui dit je vous paye la performance d'un sous-jacent en fonction du prix de ce sous-jacent donc on écrit un contrat là en l'occurrence c'est l'exécution d'un contrat de ce qu'on appelle un call sur une blockchain donc on écrit le contrat on l'écrit dans la blockchain et ensuite il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui soit un tiers de confiance qui viennent apporter à ce contrat de la donnée qui permet enfin au contrat de s'exécuter sur la blockchain et donc en faisant ça évidemment il y a deux points qui sont critiques un la rédaction du smart contract la rédaction du code qu'on va mettre dans la blockchain et deuxièmement la qualité de la donnée qui va être apportée à ce contrat afin qu'il s'exécute donc nous caïco on se positionne en tant que 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 pont qui permet de lier le monde de la donnée financière traditionnelle et le monde de la blockchain en tant qu'infrastructure de façon un à lire dans la blockchain et apporter la donnée de la blockchain aux institutions mais aussi d'apporter de la donnée quelles qu'elles soient à la blockchain afin de permettre l'exécution de contrats sur la blockchain qu'on fait vraiment ce bridge entre entre les deux mondes. Effectivement ce qui est nécessaire pour faire évoluer les services financiers alors smart contract c'est vrai que c'est un mot qu'on a utilisé à deux trois reprises à nouveau c'est pas un contrat un smart contract c'est du code c'est faut juste qu'on simplifie les choses c'est du code qui prévoit que en fonction de certains éléments quelque chose va se passer au sein de la blockchain le terme et ça a été créé en 1996 si je me souviens bien mais le terme a été assez mal choisi je pense que voilà c'est comme la crypto en fait c'est du code et quand on pense à un contrat je donne un exemple tout bête on fait un pari tous les deux que on se celui qui si demain il pleut moi je dis qu'il va pleuvoir toi tu dis qu'il va pas pleuvoir et on parie un bitcoin on va tous les deux mettre un bitcoin dans le contrat de façon à ce qu'on ait collatéralisé le contrat et pour que ce contrat puisse payer deux bitcoins à l'un ou à l'autre il faut que le contrat sache s'il a plu ou non parce que le contrat c'est du code il peut pas aller tout seul trouver cette information donc il va y avoir un fournisseur de données qui va dire au contrat il a plu ou il a pas plu et ensuite le contrat s'exécute donc le de l'apport de la donnée sur le sur la blockchain au code est clé dans l'automatisation et l'exécution du contrat est totalement d'accord un sujet également qui qui pour moi est très important et on a eu l'intervention d'année espagné runaché au déjeuner assez frappante et en tout cas très intéressante c'est que pour transformer aujourd'hui les services financiers de manière générale faut prendre en compte également les enjeux sociétaux les enjeux environnementaux les enjeux éthiques on dénonce souvent la crypto autour de ça on dit que bitcoin consomme énormément d'énergie effectivement le minage c'est une source de consommation de à nouveau force computationnelle intervient là le sujet pour moi de nomadic labs donc de la blockchain tesos alors je sais pas si tout le monde est familier avec avec tesos mais je vais te laisser en parler c'est un sujet qui est aujourd'hui inévitable dans la crypto si on veut qu'elle ait un rôle effectivement transformation des services financiers c'est inévitable comment voyez ça quelle est votre approche la vision à long terme de cette technologie par rapport à ce qui aujourd'hui un impondérable alors notre approche elle est de rester très humble c'est à dire que tesos ne serait pas ce que ce qu'on est aujourd'hui sans bitcoin et sans ethereum donc premièrement l'idée c'est pas de critiquer des blocs chaînes qui utilisent des algorithmes de consensus basé sur la preuve de travail c'est vrai que nous on utilise un algorithme de consensus qui est basé sur ce qu'on appelle la preuve d'enjeu qui est beaucoup moins consommateur en énergie mais si on n'avait pas regardé comment était fait bitcoin et ethereum on n'aurait pas pu créer tesos donc en fait on est très admirateur d'ethereum aussi voilà pour le dire simplement et donc rappelez-vous quand un bloc est produit il faut qu'il y ait des entités qui vérifient les transactions qui sont incluses dans ces blocs là ce travail il est rémunéré par le logiciel bitcoin ou ethereum ou tesos donc il y a une création monétaire à chaque chaque bloc pour payer le mineur ou le baker sur tesos c'est le pâtissier c'est petite référence un clin d'oeil référence racine aux racines du projet tesos et donc il y a une petite création monétaire pour rémunérer le producteur de blocs donc 6,25 bitcoin c'est beaucoup tout le monde va vouloir être baker donc il y a une compétition ou mineur pardon il y a une compétition entre les mineurs et donc il y a un besoin de sélection ce besoin de sélection c'est ce qu'on appelle l'algorithme de consensus bitcoin ethereum preuve de travail proof of war donc qu'est ce que c'est c'est assez simple le logiciel bitcoin donne une équation hyper compliquée à résoudre au mineur le premier qui trouve il a le droit de gagner de produire le bloc de vérifier les transactions et il gagne les 6,25 bitcoin donc la conséquence de ça c'est que le mineur va fournir beaucoup de puissance de calcul dans un temps imparti et en compétition donc il va essayer de trouver la solution le plus rapidement possible donc il va devoir fournir beaucoup de puissance de calcul et ça c'est ce qui explique que ça consomme beaucoup d'énergie donc ça c'est un mode de sélection du nœud validateur donc du mineur du producteur de blocs pardon et sur tesos nous on a une approche qui est basée sur une sélection via des lois de proba la loi de bernouilly toute simple la pièce pour sélectionner notre nœud validateur donc en fait sur tesos le nœud validateur est sélectionné selon un tirage au sort qui suit une loi de probabilité c'est la loi de bernouilly c'est le plus simple enfin je dis ça assez simplement c'est un peu plus compliqué mais c'est basé sur ça sur un tirage au sort et en fait un tirage au sort en termes de puissance de calcul c'est très peu consommateur en énergie donc c'est ça c'est ce qui explique que tesos consomme si peu donc on a travaillé avec pwc france qui a publié une étude qui explique la consommation qui décrit la consommation énergétique du réseau tesos à l'année on consomme l'équivalent 17 fois européen à l'année donc en fait pour répondre à ta question très vite et quand on a commencé à bosser avec ben forge mais aussi d'autres projets EDF Ubisoft en fin d'année dernière mais dès 2019 2020 on s'est rendu compte que pour passer les départements RSE et travailler avec des grands groupes ben la question de la consommation énergétique elle revenait sans cesse et en fait on a de la chance parce qu'on était déjà sur ce modèle d'algorithme de consensus très peu consommateur en énergie voilà mais encore une fois on serait pas ce qu'on est aujourd'hui sans ethereum et bitcoin donc et d'ailleurs ethereum travaille sur une mise à jour de leur logiciel pour passer aussi sur le même type d'algorithme de consensus de preuves d'enjeu proof of stake donc ça montre que on s'était pas trompé une dernière caractéristique pour répondre à ta question sur qu'est ce que c'est que tesos donc tesos c'est une blockchain publique comme bitcoin ethereum c'est une blockchain qui est basée sur qui utilise un algorithme de consensus basé sur de la preuve d'enjeu donc une sélection des nœuds valiateurs des producteurs de blocs selon un tirage au sort donc ça un tirage au sort en termes de puissance de calcul ça consomme pas mais aussi et ça c'est hyper important c'est la seule blockchain je pense pas me tromper en disant ça donc une blockchain c'est un logiciel un logiciel c'est un ensemble de règles informatiques c'est un protocole et un protocole c'est un ensemble de règles informatiques c'est la seule blockchain qui a prévu dans les règles du protocole des règles pour modifier les règles du protocole ok donc il ya une vraie caractéristique d'automodification alors qu'on parle d'un logiciel décentralisé qui tourne sur plein de nœuds de manière synchrone c'est la seule blockchain qui a prévu cette propriété d'automodification pour permettre des mises à jour et ça c'est hyper important et je pense que dans le futur de plus en plus de gens vont se rendre compte de la nécessité de pouvoir mettre à jour un logiciel blockchain c'est assez fou quand on y pense bitcoin n'a pas évolué depuis 2008 et quand on utilise un logiciel dans la vie de tous les jours Word, Excel il y a des mises à jour mais les logiciels blockchain c'est pareil et Tezos peut faire ça ça c'est une caractéristique hyper importante de Tezos on a prévu un mécanisme de mise à jour et vous allez me dire mais qui décide des mises à jour et on a un mécanisme aussi de gouvernance c'est à dire que les détenteurs du jeton Tez qui est la cryptomonnaie qui sert à la fois à voter pour décider des mises à jour et donc de l'évolution technologique du réseau Tezos mais aussi qui sert aussi à rémunérer les nouveaux validateurs pour revenir à l'algorithme de consensus voilà Super intéressant et à nouveau j'invite tout le monde à regarder Tezos c'est une société qui est en France voilà ça fait partie également du rôle de de cet événement de mettre en avant ces solutions là et en tout cas on est très fiers d'avoir Adrien déjà présent et d'avoir cette blockchain ici sujet important également donc sociétal c'est l'inclusion financière parce qu'on parle de tout ce qui est à nouveau transformation des services financiers mais il faut quand même garder à l'esprit qu'aujourd'hui à l'instant T il y a 1 milliard 500 millions de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à de compte bancaire donc on parle même pas d'accéder à des services financiers basiques des contrats d'assurance vie ce genre de choses ils ont juste pas de compte bancaire et qui souvent donc une solution c'est la crypto je donnais l'exemple je sais plus au déjeuner quelqu'un avec qui je déjeuner c'est acheter une oeuvre d'art aujourd'hui sur un marché au Nigeria en fait c'est pas possible en carte bleue c'est pas possible en espèces l'inflation est complètement démentielle par contre ils acceptent l'USDC donc stablecoin d'une boîte qui s'appelle Circle ou l'USDT donc stablecoin d'une boîte qui s'appelle Tether donc c'est un truc assez frappant comment vous voyez la blockchain aujourd'hui par rapport à ce sujet là d'inclusion financière ? je peux jump on that, j'ai un avis là-dessus que je trouve important c'est qu'aujourd'hui il y a le mobile money depuis quand même assez longtemps il y a tous les remittances, je sais plus dire ça en français mais le fait d'envoyer transfert d'argent à Western Union et compagnie ils ont des guichets à peu près partout en revanche là où la blockchain apporte quelque chose pour moi ce n'est pas vraiment en termes d'accès à cette infrastructure de paiement parce que là on parle de paiement on parle pas vraiment de comptes en banque etc on parle de paiement ils ont l'accès existe mais il est ultra cher voilà alors que la blockchain elle permet de faire la même chose beaucoup beaucoup moins cher et c'est là où je pense qu'il y a vraiment quelque chose sur l'inclusion financière c'est de dire en fait quand vous allez utiliser vos crédits, vos tokens, vos mobile money, whatever it is pour acheter quelque chose sur un marché n'importe où bah en fait on va pas vous prendre 7% de frais et ça c'est vraiment la vraie différence je trouve que la blockchain apporte parce qu'on parle beaucoup d'inclusion financière, le fait d'être détenteur d'un moyen de paiement mais en fait il y a des solutions elles sont juste super chères et ça c'est une vraie alternative offerte par ça ça et le fait qu'évidemment en plus de ça la valeur de cette unité de compte que ce soit un token, un bitcoin, un ether ou un stable soit en fait beaucoup moins volatile souvent que les monnaies locales des pays concernés Bien sûr, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire on va rebondir peut-être un petit peu dans ce cas là sur les sujets de Banque de France on a eu l'intervention tout à l'heure du gouverneur qui était très engagé on a été je pense tous ébahis par cette volonté de la Banque de France d'être une force en Europe pour ce qu'on appelle les CBDC, c'est-à-dire les monnaies digitales émises par des banques centrales donc on a eu également les annonces ce matin de l'extension de certains de ces projets là donc là Claudine peut-être a un petit peu plus de détails sur ce que fait la Banque de France aujourd'hui en termes de projets autour de ces monnaies banque centrale quelles sont pour vous les prochaines étapes, comment vous voyez cette coordination européenne on a eu aussi une prise de position de Christine Lagarde il y a quelques temps qui disait les crypto-monnaies ça vaut zéro alors je sais qu'en même temps il y a beaucoup de travail au niveau de l'Europe sur cette création d'une stable coin européenne voilà comment la Banque de France aujourd'hui est un fer de lance en Europe sur ces sujets alors en fait nous sommes engagés sur deux projets on va dire en parallèle le premier qui est vraiment dans le cadre Eurosystem dont a parlé monsieur le gouverneur tout à l'heure voilà qui est l'euro, le projet d'euro numérique retail donc avec une phase d'investigation de deux ans qui a été ouverte donc là on est bientôt à mi-chemin avec un gros travail de effectivement conception du modèle voilà voir bien effectivement comme il a bien souligné ce matin le rôle des intermédiaires c'est très important, les banques commerciales, les prestataires de services de paiement également à mesurer tous les impacts en termes de stabilité financière donc il y a beaucoup de paramètres à mesurer et c'est seulement au terme de cette phase de deux ans que le conseil des gouverneurs décidera ou pas de lancer ce fameux euronumérique retail donc ça c'est un premier volet donc nous sommes engagés sur le projet et aussi sur la construction entre guillemets du prototype qui va intervenir à partir du deuxième semestre 2022 et sur le volet alors wholesale là on va dire c'est plutôt notre bébé si je puis dire côté banque de france puisque nous avons été assez convaincus dès le début de l'intérêt alors quand bien même c'est vrai que l'eurosystème avait vraiment mis l'accent et la priorité sur l'euro retail au niveau de la banque de france nous avons estimé qu'il y avait de vrais cas d'usage très intéressants sur la partie interbancaire d'une part pour le règlement des actifs tokenisés et aussi sur les aspects transfrontières dont on vient de parler donc là avec une conviction aussi assez forte qu'il nous fallait explorer vraiment ces nouvelles technologies de DLT il ne faut pas en avoir peur donc nous sommes opérateurs en tant que banque centrale d'infrastructures bien centralisées donc avec toutes les plateformes de services target donc target 2, target 2 securities, tips pour les paiements instantanés et donc nous avons été à l'origine de ces innovations et pour autant la banque de france a jugé important de s'intéresser à ces nouvelles technologies et de faire venir des partenaires dans le domaine privé innovant avec qui on pourrait travailler on a exploré plusieurs types de blockchains en fait donc comme vous souvenez ce qui était dit précédemment il y a eu des évolutions dans les blockchains on constate des progrès qui ont été faits au niveau de la consommation énergétique au niveau de la performance parce que c'est bien sûr des aspects que l'on va regarder et on a fait ce programme d'expérimentation donc de neuf expérimentations que nous allons poursuivre comme l'a indiqué le gouverneur ce matin en direction de deux priorités tout d'abord comment on peut accompagner cette tokenisation de la finance en général pour mettre sur la jambe règlement donc le règlement espèce pour voir comment on peut mettre de la monnaie de banque centrale en face pour régler ses actifs et non pas par exemple des stable coins privés puisque voilà actuellement sur les marchés sur les marchés financiers tout est réglé en monnaie de banque centrale et donc ça c'est obligatoire donc on a voilà un nouveau régime qui s'appelle le régime pilote qui va permettre d'explorer c'est un règlement européen qui va permettre d'explorer le règlement donc d'actifs sur des registres de des technologies de registres distribués et donc nous pensons qu'il y a un enjeu important effectivement pour proposer une monnaie de banque centrale interbancaire pour ce faire donc on se prépare à cela avec de nouvelles expérimentations et dans un deuxième volet c'est vraiment explorer les potentialités d'amélioration des règlements transfrontières donc comme l'a souligné Ambre actuellement les règlements tout ce qui est transfrontière c'est très cher ça prend beaucoup de temps, plusieurs jours et donc c'est aussi un problème voilà pour les populations qui ont des difficultés financières en plus d'avoir tous ces frais et l'une des priorités du G20 c'est d'améliorer ces règlements transfrontières et côté banque de France nous sommes convaincus que les MNBC peuvent contribuer à cela via des règlements quasiment instantanés donc l'un des axes de travail sera sans doute de tester des plateformes interopérables pour échanger des monnaies numériques de banque centrale donc ça va être un cas d'usage que nous estimons vraiment innovant parce que le risque aussi de ces monnaies numériques qu'on voit un peu, il y a des projets qui sont en train de fleurir partout et bien c'est qu'il y a une fragmentation et qu'on n'arrive pas à s'échanger ces monnaies numériques de banque centrale donc on va travailler justement sur des plateformes pour essayer de voir comment on peut fluidifier ces transferts vous avez un projet d'ailleurs c'est pas un projet qui est en cours pour le coup c'est une expérimentation avec la banque centrale suisse, le projet Jura oui, alors ça c'est quelque chose que l'on a terminé donc on poursuit les travaux et notre focus c'est vraiment sur continuer à utiliser des technologies innovantes et des cas d'usages intéressants avec plusieurs continents c'est vraiment ce qu'on recherche pour renforcer ces aspects et point important, merci Claudine, point important dans ce que vous dites c'est une évidence qu'une banque centrale regarde ça c'est la performance de la blockchain aujourd'hui effectivement il y a plein, il y a différentes en tout cas blockchain, différents protocoles on a mentionné effectivement bien sûr Tezos, il y a Ethereum, il y a Bitcoin, il y en a d'autres mais bon, on ne va pas se mentir pour vraiment transformer les services financiers la scalabilité aujourd'hui elle n'est pas encore là je crois que c'est une transaction de Bitcoin toutes les deux secondes à peu près, donc il faut s'imaginer, il faut comparer ça avec 24 000 transactions par seconde aujourd'hui sur Visa donc beaucoup de protocoles parlent de je fais 10 000 transactions par seconde, j'en fais 5 000 par seconde en réalité c'est qu'aujourd'hui il y a un problème de scalabilité et parfois qui est très coûteux pour certaines blockchains Ethereum est l'une des blockchains les plus chères à utiliser de par les fees, donc les commissions de transactions comment vous voyez ça d'un point de vue forge, société générale parce que à nouveau on ne parle pas de petits enjeux on parle quand même du groupe société générale et comment vous voyez Tezos également donc plus jeune solution qui a vocation pour le coup à être utilisé par n'importe quel porteur de projet qui souhaite une blockchain pour une application décentralisée pas forcément financière d'ailleurs comment vous voyez ces enjeux de scalabilité ? Alors bien sûr les questions de performance et de scalabilité sont importantes mais je crois que la phase dans laquelle on est, on est clairement au début de la courbe d'adoption et je prendrais un peu le parallèle pour les personnes qui ont vu apparaître internet au niveau d'applications à grand public, je pense qu'on se souvient des premiers modems qu'on avait peut-être à la maison une page internet qui mettait trois minutes à s'afficher on est un peu dans cette phase-là aujourd'hui dans le monde de la blockchain donc il y a quelque chose de réellement innovant, nouveau, une vraie invention au niveau du business model sous-jacent pour autant, c'est vrai que factuellement sur certains cas d'usage à aujourd'hui les performances ne sont pas comparables à ce qu'on peut observer sur des infrastructures financières classiques qui fonctionnent aussi très bien, il faut le dire mais pour autant, le potentiel sous-jacent lié à ce business model disruptif reste présent pour arriver à monter les performances au niveau attendu on voit qu'il y a tout un tas de développements qui sont lancés il y a des pistes très claires qui sont établies et puis les investissements sont quand même assez importants dans la technologie sous-jacente on avait fait une estimation à une époque au niveau du groupe Société Générale c'est déjà des dizaines de milliards d'euros au niveau mondial qui sont investis dans le développement d'infrastructures blockchain donc j'ai un peu envie de dire, on fait confiance à la créativité et à l'ingénierie logicielle d'acteurs comme Nomadic Lab pour Tezos ou d'autres acteurs pour d'autres blockchains pour amener les solutions technologiques qui nous permettront d'arriver au niveau de performance nécessaire tout en étant à peu près clair dès aujourd'hui qu'on n'identifie pas de points structurellement bloquants qui empêcheraient d'y arriver En un mot, on est relativement confiants sur le fait que les performances soient au rendez-vous avec tous les bénéfices associés au moment où la courbe d'adoption aura vraiment décollé de façon significative Il y a souvent un arbitrage, peut-être Anélin tu pourras donner ton point de vue il y a ce qu'on appelle le trilemna de Vitalik Buterin je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça, mais c'est Vitalik Buterin c'est le fondateur en tout cas d'une des têtes pensantes derrière Ethereum qui a été vraiment lui le premier protocole de blockchain permettant d'aller plus loin que le transfert de monnaie donc de faire ce qu'on appelle des applications décentralisées et ce trilemme c'est à un moment où il faut faire des arbitrages entre la sécurité la scalabilité et la décentralisation et on ne peut pas avoir la solution parfaite mais comment vous voyez ça vous ? aujourd'hui la priorité c'est quoi ? c'est la scalabilité, la décentralisation, la sécurité qu'est-ce qui pour vous aujourd'hui serait l'enjeu numéro 1 si on veut vraiment transformer les services financiers ? question difficile les trois sont importants, je dirais la sécurité avant tout parce que sur la scalabilité il y a des solutions comme disait Jean-Marc on parle de layer 2 en fait des solutions comme les roll-up optimistique roll-up qui sont en fait des couches qui vont travailler au-dessus du layer 1 que ce soit Ethereum ou Tezos Tezos a fait une mise à jour il y a quelques semaines qui permet de déployer des nœuds roll-up et donc d'atteindre plusieurs milliers de transactions par seconde donc voilà ça c'est pour vous donner un petit peu une idée de l'état de l'art dans l'industrie sur les solutions scalabilité je ne pense pas me tromper en disant qu'on va clairement vers des solutions de layer 2 avec des roll-up, optimistic roll-up, zika roll-up mais ce qu'on va surtout se développer c'est les optimistic roll-up que ce soit sur Ethereum avec des projets comme Arbitrum ou Optimism ou Tezos où on peut déployer nativement sur la chaîne des nœuds roll-up et donc en fait ce sont des nœuds un peu spéciaux vous allez faire travailler toutes vos transactions ou exécuter vos smart contracts donc les fameux bouts de code dont on parlait auparavant dans cette couche là et qui est plus performante et ensuite une fois que tout est compacté vous validez tout sur le layer 1 et ça ça permet d'atteindre une scalabilité bien supérieure à ce que peut proposer Ethereum ou Tezos on est à 180 transactions par seconde ce qui est insuffisant aujourd'hui donc je pense qu'on est plus très loin et sur Ethereum les layer 2 comme Arbitrum ou Optimism ont fait leur preuve déjà on a des protocoles de finances centralisées comme Uniswap ou de prêts décentralisés comme AAV qui tournent déjà je crois que AAV est déjà sur Arbitrum ou Optimism et qui tournent déjà donc il faut un peu de temps encore, c'est récent et sur Tezos on vient de sortir ça il y a quelques semaines sur le protocole donc on va commencer à travailler avec certains acteurs industriels pour tester ça pour des applications notamment sur tout ce qui est autour des NFT dans le gaming etc. donc voilà pour répondre à ta question moi je pense que ça va être les layer 2 avec des roll-up des optimistic roll-up ou des IK roll-up mais je vois plus se développer des optimistic roll-up et après voilà comme toute nouvelle techno il faut du temps d'adoption, d'adaptation il faut développer tous les outils autour de ces nouvelles technologies pour que ça soit facilement utilisable mais je pense qu'on y est là oui il faut garder à l'esprit après je vous laisserai le temps de poser des questions à nos chers panélistes c'est quand même garder à l'esprit que c'est une industrie qui est très très récente mais qui en même temps connaît des courbes assez folles de croissance je ne parle pas de valorisation de market cap mais en termes d'usage il faut s'imaginer que donc en 1995 il y avait 50 millions de personnes qui avaient accès à internet tu mentionnais tout à l'heure les modems aujourd'hui il y a à peu près 50 millions de personnes qui utilisent quotidiennement Ethereum pour faire des transactions on est sur une même courbe d'adoption qu'internet il y a simplement une trentaine d'années internet a mis 10 ans pour atteindre un milliard d'utilisateurs donc vraisemblablement si on continue sur la même courbe dans 10 ans il y aura un milliard de personnes qui utiliseront la crypto et aujourd'hui il y a 60% de la population mondiale qui utilise la crypto donc les technologies sont certes naissantes je pense que c'est la conclusion les technologies sont certes naissantes perfectibles mais elles ont un vrai sens un truc que je trouve quand même intéressant juste de poser la question c'est qu'on parle beaucoup sur tous ces panels de c'est quoi le mining c'est quoi la blockchain, comment ça marche, la crypto ça fait peur, il y a de la cryptographie, il y a tout un tas de trucs moi personnellement et pourtant j'ai fait de l'informatique pendant toutes mes études je ne sais pas comment marche internet et ça m'empêche pas de l'utiliser donc je me demande à quel moment en fait le point un peu de le goulot d'étranglement de la blockchain et de l'adoption de la blockchain je me demande si on va pas en sortir, qu'on va arrêter d'essayer d'expliquer ce que c'est et comment ça marche et en fait parfois je suis un peu surprise du besoin des gens de comprendre plutôt que de se dire qu'il y a des applications qui sont intéressantes et laissons aux spécialistes leur spécialité et voilà et moi je sais pas comment marche l'email je sais pas mais j'en utilise tous les jours c'est probablement, je remondis là-dessus, c'est probablement ce qui fera arriver le milliard de personnes sur la crypto c'est quand on arrêtera de parler de NFT, de ZK Rollup, d'Optimistic Rollup qui pour les personnes de logistrie ont un sens mais qui pour le commun des mortels sont trop complexes je rêve qu'en fait on arrive à des solutions de paiement, à des solutions de lending à des solutions financières qui utilisent la blockchain sans forcément que les gens sachent qu'il y a de la blockchain le seul impact c'est que ça sera un peu moins cher pour l'émetteur un peu moins cher pour le consommateur qu'on aura en fait des intermédiaires, les points de friction existants de l'infrastructure financière qui est là effectivement depuis les années 70-80 et que ce sera juste un meilleur monde où les choses seront plus accessibles pour moins cher et qu'on n'ait pas besoin d'expliquer ce que c'est qu'un ZK Rollup, je suis d'accord je trouve ça super intéressant parce que les gens demandent donc c'est qu'il y a ce besoin encore de comprendre, ça paraît cryptique mais la vérité c'est que la vraie adoption elle sera là quand on ne cherchera plus parce qu'en fait ça marchera et le fait que ça marche suffira à prouver que ça marche En gros je pense qu'on attend tous pour que la crypto fonctionne ça va être le Google Moment ou l'iPhone Moment c'est le moment où il y aura quelque chose qui sera tellement simple d'un point de vue d'usage que ce serait une évidence quoi. En tout cas merci à tous les quatre pour votre intervention très intéressante je ne sais pas s'il y a des questions dans le public pour nos panélistes Bonjour, Arnaud Francioli, Société Générale mais assez novice sur le sujet donc excusez mes approximations j'ai entendu beaucoup d'infrastructures avec la blockchain et beaucoup de monétaires sur les crypto-monnaies et peut-être pas beaucoup sur les crypto-assets moi j'ai une question pour les deux entrepreneurs start-upeurs qui sont des fintechs est-ce que vous avez été au bout de la logique en émettant des tokens vous-même via des ICO quand vous avez fait vos levées de fonds et si ce n'est pas le cas, pour quelle raison il y a eu ce frein peut-être à l'émission de tokens en votre propre nom ? Nous pas du tout, on vend de la donnée donc c'est un peu comme si je vendais des journaux j'avais pas de raison, enfin pour lever des fonds on a été voir des investisseurs en fintech plutôt sur le modèle fonds de capital risque traditionnel la question ne s'est pas trop posée et lié à notre business model en fait on n'avait pas de raison particulière de le faire donc non alors nous on a fait une levée en crypto en 2017 il y a eu une levée de fonds et les jetons thèses ont été distribués aux gens qui avaient fait un don en bitcoin et en ether mais je ne suis pas super fan des ICO et des levées en crypto je pense que le modèle equity est plus sain aujourd'hui sauf qu'il y a un business model qui justifie que ce soit un token d'utilité etc. mais je suis assez d'accord il y a des questions un peu partout Oui bonjour, merci beaucoup pour votre présentation Victor Galavardin, expert comptable d'après ce que j'ai compris, lors de votre présentation de la blockchain les informations sont publiques donc si on a des transactions financières publiques une entreprise qui aura un même compte on pourrait connaître son chiffre d'affaires ainsi que toutes ses dépenses à priori oui si elle est publique on est d'accord si elle est permissionnée, si c'est une blockchain entre guillemets privée ça sera public pour tous les gens qui sont permissionnés sur la blockchain donc théoriquement quand même oui D'où la question le point sur la confidentialité de la donnée c'est quand même un vrai point qui pourrait être ajouté au triptyque de Vitalik Buterin parce que c'est vrai qu'une des problématiques fondamentales de la blockchain c'est de gérer cet équilibre entre transparence et éléments golden source que je mentionnais tout en préservant un certain niveau de confidentialité sur les transactions qui sont opérées vous voyez par exemple nous lorsqu'on organise des émissions d'instruments financiers au format token évidemment soit pour l'émetteur de l'instrument financier soit pour les investisseurs et c'est encore plus vrai pour les investisseurs avoir un portefeuille lisible à livre ouvert par l'intégralité du marché c'est une vraie problématique donc c'est une problématique mais là aussi il y a des solutions qui existent notamment liées au fait que vous savez sur la blockchain vous êtes jamais, comment dire, un acteur n'apparaît jamais de façon totalement transparente c'est pseudonyme, n'importe qui est identifié au travers de ce qu'on appelle une clé publique donc ça reste un numéro qui peut changer à chaque transaction qui peut être réémis, modifié mais malgré tout c'est un des sujets liés je pense à l'adoption at scale sur lequel effectivement il faudrait se pencher un peu plus on y travaille Jean-Marc, on y travaille là-dessus ce que tu m'enseignes tout à l'heure, donc les fameux ZK roll-up donc ce qu'on appelle les zero knowledge roll-up sont une vraie avancée, c'est-à-dire qu'on a la possibilité aujourd'hui c'est pas encore totalement parfait mais par exemple quand vous voulez vendre de l'alcool à quelqu'un normalement vous demandez sa carte d'identité pour vérifier qu'il a 18 ans ou 21 ans selon le pays le ZK roll-up globalement il vous permet d'éviter de demander la carte d'identité par contre avec les informations qui ne sont pas visibles par les utilisateurs, on sait que la personne a 18 ans ou 21 ans donc il y a des solutions autour de ça en tout cas d'autres questions ? Oui, pardon, je m'allève, oui Bonjour Guylaine Erso, je travaille, enfin, je participe à des débats notamment sur la plateforme RSE et on a sorti deux rapports sur la responsabilité numérique des entreprises et notamment sur les données, le social et l'environnemental je me permets de dire qu'il est normal que les gens se questionnent et j'espère qu'ils vont se questionner, qu'ils continuent à se questionner sur un modèle, sur une industrie j'ai travaillé dans le monde industriel, j'espère que les gens s'interrogent quand on fait ça c'est très 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 important, les gens ne se questionnent pas assez après qu'on ne réponde pas correctement, ça c'est une chose moi je vous avais pas peu abordé la question sociale, on a un peu abordé la question en parlant des mineurs il y a ce volet qui serait important à discuter, d'autant plus qu'en ce moment on parle aussi beaucoup alors je sais que c'était pas tout à fait le coeur du sujet, mais quand même ça va influer le coeur du sujet donc la question sociale et aussi la question environnementale, puisque quand même, vous l'avez souligné la question d'énergie est importante et la question de savoir où les data centers se situent et la question aussi, ça a été dit, de la sécurité justement sur la question des données beaucoup de questions, excusez-moi, peut-être que vous allez recibler, mais ça ne fait rien, je tenais à les poser Merci beaucoup. C'est pour moi ? Je pense, c'est pour toi Néa, ouais Sur l'aspect social, donc sur l'aspect énergétique, on a répondu, on s'en sort pas trop mal sur Tezos donc effectivement on consomme pas beaucoup parce qu'on est sur un algorithme de consensus basé sur la preuve d'enjeu, mais il y a d'autres blockchains, il n'y a pas que Tezos qui sont là-dessus, sur cette base technologique Sur l'aspect social, je suis un peu embêté parce qu'en fait on est un vrai provider de technologie Après, comme toute techno, on va voir comment les gens l'utilisent Alors, il y a des choses très positives qui se passent Notamment dans la culture, on voit qu'il y a une appropriation de la technologie blockchain et sur Tezos il y a quelque chose de très intéressant qui se développe de manière organique où on a un grand nombre d'artistes, de scientifiques et d'enthousiastes qui se sont réunis autour de la techno blockchain, donc Tezos mais aussi d'autres blockchains et qui se sont dit voilà, créons des places de marché pour vendre de l'art numérique et fluidifier les échanges, éliminer les tiers de confiance et surtout, il y a un truc qui est hyper intéressant et si vous entendez parler des NFT, le seul truc à retenir des NFT, c'est ça c'est que l'artiste, il crée son oeuvre numérique sous forme de NFT il avance sur un marché primaire qui est un marketplace NFT mais ce qui est génial c'est que grâce au smart contract, donc au bout de code qu'on fait exécuter sur la blockchain c'est qu'à chaque fois que quelqu'un qui a acheté le NFT, donc l'oeuvre numérique de l'artiste à chaque fois que par exemple moi j'achète le NFT, par exemple Claudine a fait un NFT je l'achète et je le revends à Ambre et bien à chaque fois qu'il y a une revente entre Ambre et moi par exemple il y a un pourcentage qui revient directement et automatiquement à Claudine au créateur du NFT et ça c'est hyper important parce qu'à chaque fois qu'il y a un échange sur le marché secondaire le créateur du NFT il touche un cut, il touche un pourcentage et donc là je trouve qu'il y a quelque chose qui est plus juste pour le créateur, pour l'artiste et donc ça c'est une démonstration peut-être sociale mais d'utilisation positive je trouve d'un outil technologique comme la blockchain c'est ce que je vois en ce moment qui est intéressant après moi j'aime beaucoup ce qui est la finance décentralisée avec le fait que, alors on en a discuté, il faut faire attention mais aujourd'hui on a des protocoles de finance décentralisée comme avec, en bande, qui permettent d'emprunter ou de prêter, on n'a plus besoin d'être un établissement de prêt régulé pour prêter un actif donc moi je peux prêter, aujourd'hui je prête des crypto actifs on peut être provider de liquidité donc on peut permettre à des gens de s'échanger des actifs moi j'ai de l'Ether et de l'USDC, j'amène ça dans un pool de liquidité et je permets à des gens de swapper ces actifs-là donc je suis provider de liquidité et ça j'ai plus besoin d'être Euronext pour le faire par exemple alors c'est un peu provocateur mais l'idée n'est pas d'être provocateur du tout l'idée est de dire que ça existe et il y a quelque chose de disruptif et d'intéressant et à chaque fois qu'il y a un swap qui est fait, en tant que provider de liquidité je prends un petit FI mais on peut aller plus loin, on peut aller sur de l'assurance décentralisée, etc. donc ça aussi je trouve que c'est une appropriation de la technologie qui est intéressante après il faut mettre des garde-fous, il faut éviter mais bon après c'est un autre débat On va devoir s'arrêter là, je suis désolé Si vous avez d'autres questions pour les panélistes, vous les retrouverez en tout cas à certains d'entre eux je crois qu'Ambre en plus a une contrainte, il faut absolument que tu files Merci à tous les quatre à nouveau pour l'intervention, c'était un plaisir de vous avoir sur scène Merci beaucoup, on va poursuivre notre discussion avec Pierre Persson Pierre, député de Paris On va commencer notre discussion avec Pierre Persson Pierre Persson était député de Paris Il est un député qui est intervenu à plusieurs reprises sur le sujet crypto Il a été l'auteur, réalisateur, contributeur à deux rapports sur les cryptos en tant que député de rapport de l'Assemblée nationale Il est intervenu sur de nombreux amendements et également écouté, auditionné une dizaine, des dizaines, des centaines d'acteurs de la crypto d'acteurs de la crypto au sens d'ailleurs très large qui ne concerne pas uniquement le monde financier Cher Pierre, si tu veux, on va suivre le conseil de Soubiran qui nous conseillait, en fait, on ne va pas parler de technologie on ne va pas parler de couches, on ne va pas parler de techniques mais plutôt parler de solutions Qu'est-ce que ça va apporter ? Et pour structurer, en fait, tout ce qui vient d'être dit On a parlé, la table ronde, en fait, qui vient de se terminer a évoqué plusieurs sujets Elle a évoqué le sujet de la technologie qui est la blockchain Elle a évoqué le sujet des solutions Elle a évoqué le sujet des infrastructures Elle est même allée jusqu'à parler de leur intégration avec les systèmes traditionnels Il a été question d'inclusion financière Il a été question de monnaie banque centrale Et il a été question de scalabilité Scalabilité, c'est ce qu'on a toujours appelé en réalité Atteindre la masse critique pour avoir le bon niveau d'activité Et c'est là, en fait, le sujet qui m'intéresse Le sujet qui m'intéresse, qu'est-ce que ça va apporter ? Ces solutions qui sont en train de se mettre en place Quel apport, quelle valeur ajouter au marché ? Et pour mettre en place ces solutions, le législateur est central Je voudrais, en fait, la première question qui me vient à la tête C'est de vous poser la question Comment le législateur considère-t-il les cryptos ? Est-ce qu'il a évolué durant la mandature qui était la vôtre au cours de ces cinq dernières années ? Bonjour à tous, merci pour l'invitation En effet, je pense que lorsqu'on parle de blockchain ou de crypto en général Il faut parler des cas d'usage C'est, à mon sens, important parce que sinon on perd tout le monde Et les cas d'usage, ils sont multiples, ils sont variés Quand Internet est apparu en 1995, 1994 Ambre parlait notamment de l'envoi de mail Au-delà de ça, on savait juste qu'on arrivait à envoyer par un tuyau En fait, des paquets d'informations 15 ans plus tard, on avait un débat sur des professions réglementées Uber, les taxis On voit bien qu'en fait, avec la technologie, on n'est pas encore en capacité De savoir quels seront les cas d'usage demain de la blockchain Mais on sait globalement quel secteur elle va toucher en premier Et surtout, quelle implication elle va avoir sur l'évolution de ce secteur Et depuis que je m'intéresse à la blockchain, depuis 2013 Quand je suis arrivé en responsabilité en 2017 Et puis maintenant, je suis un jeune député retraité J'ai vu les choses vraiment évoluer, mais de manière fulgurante En 2017-2018, j'étais seul à prêcher J'ai fait un rapport avec Eric Wirt Essayant d'ailleurs de convaincre mon collègue à l'époque C'était extrêmement important Et j'étais un peu vu comme le geek de l'Assemblée Qui disait, bon, il est gentil avec ces cryptos là Mais c'est quoi, c'est des objets qui servent à la spéculation Et puis j'ai vu les choses changer, les mentalités changer Et puis les mentalités, elles ont changé, en fait, tout simplement Parce que nos concitoyens, ils sont intéressés à la question Ils ont découvert que la crypto, c'était un univers qui était assez profond Qui était intimement politique, intimement politique On peut en faire tout ce qu'on veut, mais c'est intimement politique Parce que ça nous réinterroge sur notre souveraineté individuelle Sur notre capacité à prendre des décisions, à détenir notre argent en tant qu'individu Et ça nous replonge, en fait, dans un nouveau monde de la valeur Et donc, j'ai vu les choses évoluer Mes collègues en 2017 n'étaient pas les mêmes qu'en 2022 De ce point de vue là Et je sais pas ce qu'il y deviendra dans la nouvelle majorité Mais j'espère que d'un point de vue transpartisan Il y aura de l'intérêt pour la question C'est d'ailleurs pour cela que j'ai rendu un dernier rapport En fin de l'année, fin de mon mandat, en juin Espérant pouvoir laisser aussi une pierre A certains qui voudraient réutiliser aussi le fond Pour se dire, voilà, projetons-nous dans les années à venir sur la question Et quels sont les principaux enseignements, conclusion de ce rapport ? De la montature d'ailleurs Que l'innovation, elle va déjà toujours plus vite que la norme Et c'est une bonne chose et c'est normal à la fois L'innovation n'est pas du tout le même temps Enfin, l'entrepreneur n'a pas le même temps que le temps du législateur Le législateur, il arrive toujours un peu en bout de course Constatant qu'il y a un vide, qu'il y a des problématiques Il faudrait lever des freins, etc. Mais c'est normal, l'innovation, elle, elle s'accélère de plus en plus Et donc, on voit bien la difficulté de suivre le rythme de cette innovation Et notamment de l'innovation financière Après, la vraie question, c'est que le politique doit être un visionnaire Il doit se projeter, il doit se dire, voilà, le monde sera là dans 10-15 ans Quel va être l'impact, en fait, de cette nouvelle technologie Où est-ce que ça va nous mener et quels vont être, finalement, les changements sociétaux ? Ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé toujours de reprendre de la hauteur Bien entendu, il faut parler de la catégorie juridique De mettre des termes, en fait, derrière ces objets Mais c'est des objets qui sont quasiment sui generis Qui parfois correspondent à des activités du quotidien On a parlé du paiement, du règlement en livraison De l'investissement derrière les securities Mais pas que, ça réinterroge aussi sur parfois des nouveaux services Qu'on ne voyait pas et qu'on ne connaissait pas Et qui vont apparaître dans les années à venir Demain, les banques seront très largement autonomes Vous pourrez prêter sans avoir un tiers de confiance Vous aurez ce qu'on appelle des oracles Ambre en parlait tout à l'heure Ce sont des intermédiaires qui viennent injecter de la vérité De la source factuelle dans les contrats automatiques Donc il va y avoir un nouveau monde qui s'ouvre à nous Et cet enjeu, c'est le même enjeu qu'Internet C'est où est l'Europe dans 10 ans sur ce sujet ? Est-ce qu'on est en capacité d'être souverain sur nos infrastructures ? Est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui Alors qu'on a une belle ingénierie financière Qu'on a eu pendant longtemps de grandes banques Est-ce qu'on est en capacité de perdurer et d'être souverain sur cette nouvelle économie de la valeur Après l'économie de l'information qu'a été Internet ? Et donc l'enjeu pour moi en tant que politique, en tout cas c'était le cas à l'époque C'était d'éduquer et je pense que l'éducation se fait à la fois à l'endroit bien entendu du décideur public Des décideurs privés que vous êtes et aussi du concitoyen Et c'est ce que j'ai essayé de faire Merci Mais justement en fait quand vous parlez de nouveaux acteurs qui émergent Peut-être pas de nouvelles solutions La première question en fait et en l'occurrence quand on parle de décentralisation La première en fait idée qui me vient et surtout quand je compare A ce qui s'est fait dans la construction en fait notamment de la finance européenne Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement en fait d'effet inverse De se retrouver dans une fragmentation du marché qui pourrait être encore moins efficace que la situation actuelle ? C'est un risque, je vois les mondes non pas en fonction de la finance centralisée et la finance décentralisée Mais de la finance traditionnelle et de la finance crypto Dans la finance crypto demain vous aurez des acteurs décentralisés Puis vous aurez des acteurs décentralisés Mais la finance elle sera totalement crypto Crypto en quoi ? Tout simplement parce que la crypto c'est le système d'information De transfert de la valeur qui sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient Qui sera plus transparent, qui sera tout simplement en fait plus juste demain Et donc tous les tiers de confiance demain, même les tiers qui seront centralisateurs Qui centraliseront des points, des pneus dans l'écosystème marcheront avec de la crypto C'est comme si aujourd'hui vous aviez avant et après internet Aujourd'hui maintenant tout le monde utilise internet pour envoyer etc. Vous passez du papier, de l'aide courrier au mail Et bien demain c'est pareil, l'échange dans le système d'information monétaire, bancaire, financier Se fera par cette technologie Et donc la vraie question c'est comment est-ce qu'on arrive à faire cohabiter Non pas des acteurs crypto avec la finance traditionnelle Parce que la finance traditionnelle Malheureusement soit elle prend le pli, soit elle sera complètement balayée Mais c'est est-ce qu'on arrive à faire cohabiter En fait des acteurs centralisés et des acteurs décentralisés Comment est-ce que la finance décentralisée Alors que la promesse de cette dernière c'est d'être totalement automatisée Elle garantit les mêmes niveaux de sécurité, de justice, d'équité Que la finance aujourd'hui traditionnelle est centralisée demain Sur lequel pèse une réglementation extrêmement stricte du régulateur Et donc c'est ça les enjeux Mais je vois ces deux mondes peut-être fusionner à terme Mais pour cela il faut que la finance traditionnelle comprenne les enjeux Et que la finance crypto elle continue à s'ouvrir en s'institutionnalisant dirais-je En se professionnalisant tout simplement Pour finalement merger, fusionner deux mondes qui De mon point de vue ne sont pas inconciliables, irréconciliables Non absolument parce qu'en fait il demande en l'occurrence il y a la technologie Donc la technologie qui est intégrable à tous les niveaux, à tous les étages Qu'elle soit traditionnelle ou pas traditionnelle Ensuite il y a les solutions Vous avez travaillé sur des solutions nouvelles qui pourraient émerger en particulier en finance Quelles sont les tendances, est-ce qu'il y a eu des analyses de tendances Ou des discussions que vous avez eues avec les acteurs traditionnels ou crypto ? Ce que je constate c'est simplement qu'aujourd'hui dans la régulation et dans l'approche qui est la nôtre On a difficulté à entrevoir un nouveau modèle de réglementation et de régulation La régulation elle a été pensée de tout temps en fait sur des acteurs privés qui centralisent Les banques, les places de marché Et puis aujourd'hui on est face à une communauté de développeurs Qui mue par une volonté de décentralisation Qui sont totalement en remote C'est à dire vous pouvez avoir un développeur au Venezuela, aux Etats-Unis et puis un troisième en Europe Décide à la fin, quand le protocole il est créé, de jeter la clé Et de dire en fait ce protocole il me survivra, il vivra sans moi et en fait personne ne peut l'éteindre Dès lors qu'il y a une reconte de volonté sur ce protocole, il fonctionne Et vous pouvez créer en fait des intermédiaires bancaires, financiers Quand vous swapez des actifs ou tout simplement quand vous faites du prêt Et bien qui sont totalement décentralisés Et ça le régulateur il est complètement perdu logiquement Parce qu'il avait l'habitude d'avoir un établissement, une personne morale, une personne physique derrière cet établissement Un dirigeant responsable Et puis aujourd'hui il ne trouve qu'une armée de développeurs qui développent des produits Qui peuvent être des produits très complexes, qui peuvent engendrer aussi la ruine des investisseurs Il ne faut pas se leurrer, et donc qui nécessitent d'être régulés Mais avec d'autres voies et d'autres moyens Et donc dans les prochaines semaines, prochains mois, même prochaine année Tout l'enjeu de l'AMF, de la CPR, de la Banque de France derrière Ca va être d'envisager en fait ces nouveaux modèles de réglementation Ces nouveaux référentiels qui permettront de garantir le même niveau de protection du consommateur Moi je ne sais pas si demain en France, dans un an ou deux ans il y aura une banque décentralisée Si l'émetteur de cette banque elle sera totalement décentralisée Ou s'il y aura derrière une communauté plutôt identifiée Je ne sais pas quel sera véritablement le produit qu'elle disposera Ce que je veux être sûr, c'est simplement qu'elle garantisse les mêmes respects A la fois d'équité dans la formation, la transparence Qui aujourd'hui parfois même d'ailleurs manque dans l'écosystème traditionnel Et qui devrait normalement être plus simple et plus juste avec cette technologie Merci beaucoup, je vous propose qu'on prenne des questions de la salle Il peut ne pas y avoir de questions Il peut ne pas y avoir des questions mais à mon avis il y a des questions Et là-bas au fond On va faire comme ça Vous savez quoi ? Allez, je vous donne le micro Non, non, il y a des règles de sécurité sanitaire Pas financière Celui-là, bon, il n'y en a plus d'autres Bon ben écoutez, moi je voulais justement, vous avez terminé votre phrase sur l'éthique Je voudrais que vous rebondissiez sur ce sujet Car ça va quand même être le sujet tant au niveau européen Que au sein de l'OCDE et même au niveau national L'éthique, la responsabilité sociale, j'ai parlé, et environnementale des entreprises Sur ce sujet, ça va quand même être la clé angulaire des prochains mois et années Je n'ai pas de réponse absolue sur la question C'est comme tout, avec cette technologie vous pouvez tout faire Vous pouvez être libertarien et souverainiste à la fois Vous pouvez tout faire Donc vous pouvez avoir une action en tant qu'entrepreneur Qui soit compatible RSE et qui ne le soit pas La vraie question, c'est plutôt les modèles derrière qui sont créés J'en retiendrai un, notamment, et je ferai plutôt un cas d'usage de cette technologie Qui est ce qu'on appelle les DAO, c'est-à-dire les Decentralized Autonomous Organizations Qui sont en fait pas vraiment des personnes morales A terme, peut-être que la loi les reconnaîtra comme telles Mais qui sont en fait des entités totalement décentralisées Qui sont régis de manière totalement horizontale La complexité aujourd'hui de ces modèles, c'est comment est-ce qu'on arrive à structurer des business Qui sont véritablement efficaces et efficients Et qui sont scalables avec ce type d'entités Mais qui demain donneront la responsabilité à leurs membres Et donc la responsabilité sera partagée par une communauté Qui sera plus large aujourd'hui que simplement des dirigeants responsables Dans une société traditionnelle, des actionnaires Et donc vous pouvez envisager des nouveaux modèles Mais vous dire que demain, cette technologie sera intrinsèquement RSE Je ne le crois pas, c'est vraiment les dirigeants et les entrepreneurs qui devront le faire Bonjour, Pierre Hoffman, Petal Group Alors déjà, je voulais vous remercier et vous féliciter pour votre contribution Pour les développements faits au cours des années passées J'avais une question notamment sur un peu les perspectives que vous aviez sur Circle et le stablecoin euro Qui a été lancé récemment Vis-à-vis notamment aussi des timings dont on parle aussi pour les activités qui sont en cours de développement Avec un horizon 2024 Vous voulez que je fasse un parallèle avec Monnaie Digital de Banque Centrale ? Sur l'euro émis par Circle, pour ceux qui ne le savent pas Circle, c'est un émetteur de stablecoin Un stablecoin, c'est en fait un token qui est totalement paier En fonction de différentes technologies, mécanismes Mais à la devise traditionnelle Et donc quand Circle émet un token qui vaut un euro, ça vaut un euro Et ça permet aujourd'hui de faire de l'achat, de la revente de crypto actifs Ou bien des activités de paiement Le stablecoin, c'est tout simplement demain le nouveau standard de monnaie électronique Et même au-delà, toutes les banques converseront en stablecoin Elles seront stablecoin de banque centrale ou stablecoin privé Mais ça sera des stablecoins, c'est clair et net Et il n'y aura plus le standard aujourd'hui actuel Qui clairement sera dépassé Et donc la vraie question, c'est La question derrière votre question, c'est Est-ce qu'aujourd'hui on peut se satisfaire du fait que Le seul émetteur de stablecoin en euro Soit un émetteur qui soit régulé par le régulateur américain Bon, je pense que vous avez la réponse dans mon affirmation Non, et donc je pense que c'est très dommageable Mais aujourd'hui on voit bien, il y a un combat Qui est un combat des Etats-Unis Avec beaucoup de pragmatisme pour continuer à diffuser en fait leur monnaie Par le biais d'acteurs privés qui sont donc Tether et Circle Qui fait qu'aujourd'hui maintenant qu'on est On préfère par exemple avoir de l'USDC ou de l'USTT que du Pesos Et ça permet encore d'étendre encore plus en fait l'hégémonie du dollar américain On voit bien en plus sur le rapport de force aujourd'hui Traduit dans les cours entre l'euro et le dollar Ça va continuer à mon avis à perdurer Et donc il y a une vraie stratégie aujourd'hui du régulateur américain De la Fed sur la question monétaire Les Chinois eux ont tout centralisé Ils ont dit plus de crypto parce que c'est trop décentralisé Et nous on veut continuer finalement à superviser nos membres Enfin nos concitoyens Et on va donc émettre un WAN, un renminbi digital de banque centrale En 2018 ils travaillaient déjà dessus En 2020 ils expérimentaient, aujourd'hui maintenant c'est plus de l'expérimentation Dans les grandes villes du pays, Shenzhen et autres Vous pouvez consommer, payer avec du renminbi digital Et eux en fait c'est pour continuer à contrôler finalement leur population C'est la dernière brique des flux Ils avaient déjà les flux de l'information Maintenant ils ont le flux de transfert de valeur Donc ils ont l'intégralité des informations sur leurs concitoyens Et vous pouvez vous demander où est l'Europe dans tout ça ? L'Europe elle est nulle part L'Europe en fait elle dit depuis 3-4 ans Par le biais de la présidente de la BCE qu'il faut un euro digital Ce que je pense être vrai Mais la vraie question c'est que nous n'avons pas tranché ce que serait cet euro digital Et j'en ai pas appris plus tout à l'heure à l'écoute attentive de la table ronde Dans la mesure où l'euro digital c'est un enjeu politique Ça doit être tranché politiquement par ses concitoyens Est-ce que c'est un euro de gros ou est-ce que c'est un euro de retail ? Est-ce qu'aujourd'hui la tenue de compte se fait au niveau de la banque centrale Ou est-ce qu'elle se fait au sein des banques commerciales ? J'ai cru comprendre du gouverneur tout à l'heure que visiblement les banques commerciales Les banques commerciales seraient toujours dans le jeu Donc ça veut dire qu'en fait la tenue de compte ne serait pas faite par la banque centrale Mais peut-être à préciser on verra Et tout du moins ressemblerait très certainement à l'euro digital Qui est aujourd'hui en vigueur au Japon Qui est en fait un euro digital qui ne sort pas de l'infrastructure commerciale Donc c'est pas un euro digital Parce que l'euro digital normalement il est émis par la banque centrale Il est détenu par nous concitoyens Et il permet de faire du paiement En tout cas c'est comme ça que je le vois On voit bien que sur les questions même par exemple sur la traçabilité Sur la centralité est-ce qu'aujourd'hui c'est pseudonyme, anonyme Est-ce que l'Etat sans intervention d'un juge judiciaire a toute connaissance en fait sur les flux Tout ça c'est des sujets qui sont intimement politiques Qui n'ont pas été tranchés et qui devront être tranchés Parce que sinon je pense qu'on peut se retrouver dans un cas où Très souvent on parle par exemple de pourquoi est-ce que quelque chose est une monnaie Et pourquoi quelque chose n'est pas monnaie Ce qui caractérise une monnaie c'est la confiance dans laquelle vous lui portez La croyance que vous, vous allez par exemple l'accepter pour payer Et qu'elle puisse être aussi refuge de valeur Si demain nos concitoyens n'ont pas confiance parce qu'ils considèrent qu'en fait C'est un outil pour lequel ils ne protègent pas par exemple le pseudonyma Ou l'information, la vie privée Ou même simplement ce que je considère être finalement la propriété privée Si saisissable etc. Et bien je pense qu'ils pourront s'en désaisir Et donc là il y a un risque aussi d'avoir un euro digital de banque centrale Qui ne soit pas adopté Et derrière ça la vraie question c'est pas tant en fait Est-ce qu'il y a un rapport de force entre émetteurs privés, Circle, Diem, Libra ou Tether Et face à la monnaie digitale de banque centrale Non, le vrai sujet il est la guerre monétaire que se joue aujourd'hui Le bloc Etats-Unis avec aujourd'hui l'Asie Et nous on est entre les deux sans avoir véritablement une ligne directrice Une politique extrêmement claire sur notre politique monétaire Et ça je le regrette Voilà donc mon propos sur le sujet des stable coins C'est de dire on a besoin des stable coins privés On a besoin d'un euro stable coin qui soit systémique Qui soit régulé par le régulateur européen Et que le régulateur européen et le législateur bien entendu avant toute chose Européen devraient concevoir des modèles aussi réglementaires et régulatoires Qui permettent de créer ce type de dispositif et aujourd'hui j'en suis pas sûr Merci beaucoup, je vous demande d'applaudir Pierre Persson On peut continuer la discussion si vous le souhaitez Et on se retrouve, alors je vous propose en fait qu'on se retrouve tous à l'étage Pour la dernière table ronde en fait elle est déjà arrivée à Mishma Et puis ensuite il y a un cocktail et je vous assure qu'il est excellent Merci beaucoup, bonne soirée Merci beaucoup, bonne soirée